Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'argent parce que l'argent, de près ou de loin, est souvent à la base de nos tourments. Et je dirais même que l'argent impacte quelquefois nos relations amoureuses parce que des gens ne s'engagent pas avec une autre personne parce qu'elles ont peur que l'autre vienne piquer nos petites économies. Et quelquefois dans les couples, voilà, comme beaucoup ont envie de faire du chacun chez soi, j'y reviendrai. Donc chacun chez soi, ça veut dire chacun ses comptes en banc qui est fait de compte. Il y a toujours des relations à l'argent qui viennent un peu pourrir la vie. Qu'est-ce qui nous fait souffrir par rapport à l'argent ? Souvent c'est la peur de manquer. Mais alors de manquer de quoi ? Si on tire la pelote de laine, on va se dire qu'est-ce que je vais manquer ? Est-ce que je vais manquer de nourriture ? Pas évident parce que quand même autour de nous, on arrive quand même d'avoir de la nourriture à bas coût et il y a plein d'institutions qui pourraient même nous donner à manger gratuitement. De me retrouver SDF sans logement ? Les gens qui sont souvent SDF ont repris tout lien avec la société et on voit rarement une maman avec des enfants qui est dehors. Aujourd'hui on vit en France quand même et en France il y a un système de sécurité, on peut avoir le RSA, autre chose. Donc j'ai peu d'histoire de finir dehors. Alors c'est quoi le truc ? Oui, on n'a pas la vie qu'on voudrait parce que je ne peux plus m'acheter ce que je veux, je ne peux plus partir en vacances, je ne peux plus avoir ma belle voiture ou mes trucs comme ça. Ça serait qu'on aurait un peu moins de matériel, ça vient de nous impacter ? Oui, oui je dirais. Oui et non parce que je vais vous dire souvent les gens qui ont peur de manquer. Ce sont des gens qui ont peur de dépenser. Ils commencent à se mettre des cagnottes au cas où. Alors au début ils se disent petite cagnotte 5 000 euros ça ira, après c'est 10 000 ça ira, après on se dit 15 000, 20 000. Et faites compte on a cette peur de dépenser qui est je dirais l'autre face de la peur de manquer. Parce que toutes ces peurs sont irrationnelles et faites compte on n'arrive jamais vraiment à se soulager. Donc je crois que c'est important à un moment d'essayer de se libérer de tout ça. Et par rapport à l'argent, oui nous avons besoin d'argent, oui nous avons besoin de matériel pour vivre, d'avoir un toit, d'avoir de quoi nous habiller, d'avoir de quoi nous déplacer à une voiture, d'avoir un téléphone pour téléphoner. Nous avons besoin de tout ça. On est en 2018, on ne va pas commencer à se dire qu'on va vivre comme il y a 50 ans ou 100 ans sous prétexte que je veux être libre avec l'argent. Parce que même si on fait ça on n'est pas libre avec l'argent, on emporte nos tourments à l'intérieur. Il faut changer notre regard plus en profondeur. La société n'arrête pas de nous attiser par rapport à des désirs et on se laisse embarquer dans des trucs qui nous font pédaler pour gagner toujours l'argent. Je dirais que premier point à faire, regardez tout ce que vous avez, vraiment tout ce que vous avez. Votre logement, votre voiture, vos vêtements. Faites le tri de tout et de toutes les factures que vous payez par rapport à ça et réestimez ça au juste besoin par rapport à l'argent que vous avez. Rappelez-vous une chose, souvent, sans que l'on n'y prenne garde, 20% à 30% de notre argent part en fumée sur des trucs qu'on ne voit pas, qui sont là, des factures qui sont trop élevées, des abonnements trop élevés par rapport à ce qu'on a besoin. On se laisse impacter, notre argent, on nous le pique et ça passe sous notre nez qu'on n'y voit rien. Donc, faites le point de ce que vous avez. Si vous avez une maison trop grande, déménagez, vendez, prenez une plus petite, vous aurez des factures moins chères. J'étais dans le Nord, j'avais une grande maison avec des factures de chauffage, je ne vous dis pas du 3 000 euros l'année, je suis dans le Sud, j'ai une maison beaucoup plus petite et des factures de chauffage qui ont divisé par 3. Je peux vous dire que l'argent que j'ai, ça me permet de faire autre chose. J'ai fait ces choix aussi pour cela. Donc, faites le tri et réajustez en fonction de ce que vous dépensez. Là aussi, après, dans la vie de tous les jours, attention aux petites dépenses, toutes ces petites dépenses qui se cumulent par rapport à des choses parfois sans intérêt. C'est bien d'aller au restaurant, mais si on y va tous les 4 matins, on va y laisser une certaine somme. C'est bien de faire les soldes, mais si je vais tous les jours, je dépense 5 euros par là, 10 euros par là, à la fin, beaucoup d'argent va partir au fumet. Donc, là, pour ces dépenses journalières, je vous invite à acheter vous un petit carnet et pendant 15 jours, vous notez tout ce que vous dépensez. Tout ce que vous dépensez et vous verrez que peut-être que vous pouvez faire des économies. Idem pour la bouffe. Alors, curieusement, souvent, la malbouffe, ça coûte très cher. Je veux dire, il revient beaucoup plus cher d'acheter des saucisses, je dirais, que d'acheter des légumes. Alors, je n'ai rien qu'autre les saucisses, c'est super bon à manger, ça m'arrive d'en manger. Maintenant, la malbouffe, souvent, coûte très cher. Alors que si on mange moins et qu'on mange plus simplement, du coup, le budget alimentation, il commence à réduire énormément. Là aussi, faites le tri. On nous dit qu'on doit manger ça. On nous dit qu'on doit manger des yaoucs, des fruits. Alors que ce sont des poisons. Et nos gosses, ils n'arrêtent pas de manger ça. Et du Nutella. Et je vous en passe des choses qui coûtent très cher. Faites vraiment le tri là-dedans. Et vous allez voir que vous allez faire des économies. Autre chose, combien j'ai besoin d'argent pour le chaos, comme on dit. Le problème. Là aussi, il n'est pas la peine d'avoir 50 000 euros de côté. En fonction des moyens, si on a 3, 4, jusqu'à 10 000 euros de côté. Pour, si le frigo est en bambane, si la voiture est en bambane, j'ai besoin de changer un pneu, de faire autre chose. Ok. Gardez une petite cagnotte honnête, 10 000 euros, allez 15 000 si ils le peuvent. Ça suffit. Ça suffit. Et vous faites en sorte qu'elle reste toujours là. Au cas où. Si vous prenez l'argent dedans, vous en remettez après. Toujours là, au cas de problème pour vous et pour vos enfants. Bon, après, une fois que vous avez réduit tous vos besoins, les plus primaires, je dirais, les plus importants aussi, au minimal de ce que vous avez besoin, sans renier dans le confort, bien sûr, que vous faites attention à les dépenses inutiles toute la journée où on vous pique de l'argent, que vous avez construit une petite cagnotte, je dirais, le reste de l'argent, c'est pour vivre. C'est pour vivre votre existence, parce qu'on est quand même sur Terre pour vivre. On est quand même sur Terre pour faire des choses. Et aujourd'hui, on peut faire des choses à bas coût si on ne laisse pas son argent partir en fumée. Alors là aussi, il y a des gens qui ont de petits salaires. Des gens qui travaillent parfois 35 heures, 40 heures par semaine, qui font des transports et ils travaillent pour 1000, 1200 euros par mois, ce qui fait à peu près 8 euros de l'heure. Alors c'est sûr que quand on est là-dedans, là je le reconnais, on ne peut qu'essayer de boucler ces fins de mois. On ne peut qu'essayer de boucler ces fins de mois et c'est souvent difficile. Donc dans ce cas-là, on ne se pose pas toutes les questions que je viens de dire, même si c'est important. Rappelez-vous que parfois des gens, ils ont peu d'argent. Et pourtant, quand on les voit, ils ont un téléphone mieux que le mien. Chez moi, je n'ai pas de télé. Mes meubles, je les ai achetés en grande partie chez Emmaüs. J'ai des choses qui ne coûtent rien. Il y a quelques mois, je me suis fait combrioler. Malheureusement, on ne m'a rien volé. Pourquoi ? Parce que je n'ai rien. Parce que j'ai très peu de choses. Les livres, en général, ça n'intéresse pas les combrioleurs. Je veux dire, donc, je n'ai rien de valeur parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que mon argent, je le mets ailleurs. Je le mets dans ce qui m'apporte de la valeur humaine. Et croyez-moi, je ne manque de rien. Oui, donc, pour les personnes qui ont des petits salaires, alors, là, c'est aussi des décisions de choix de vie. Est-ce que je suis condamné à rester là-dedans ? Est-ce que je peux faire en sorte de faire un autre travail, quitte à faire une formation pour aller vers quelque chose où je peux gagner un salaire qui va me permettre de mieux vivre, de gagner 1 500, 2 000 euros, voire plus encore, je dirais. Est-ce que je peux faire deux emplois pour gagner plus ? Tout en fait, un emploi, je dirais, alimentaire et un emploi passion. Mais un emploi passion qui me ramène aussi de l'argent, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps dans mon ancien emploi alimentaire. Et en faisant ce métier où je recevais les gens le soir et le week-end, je veux dire, ça arrondissait mes fins de mois. Et au bout d'un moment, j'ai quitté mon ancien emploi. Donc, il y a beaucoup de gens qui renoncent à cela. Parce que changer de travail, je veux dire, apprendre à nouveau, se lancer dans quelque chose, ça demande de l'énergie et on n'a pas spécialement envie. On est tombé dans notre routine et notre vie s'est organisée avec 1 200 euros. Certains me diront que tout le monde ne peut pas gagner beaucoup, qu'il y a des gens qui n'ont pas les capacités. Et on a tous des capacités qui sont supérieures à ce que l'on croit. Ce matin encore, j'entendais une émission qui me disait qu'il y a des secteurs où l'on est très bien payé et il n'y a pas de main d'oeuvre. Des métiers comme plombier, des métiers comme mécanicien auto ou moto, des métiers dans la restauration ou des métiers de chef de rang. Je ne parle même pas des métiers de serveur, des postes de cadre presque, où il y avait beaucoup de postes qui n'étaient non pour vous, vu parce que personne ne les voulait. Bien sûr, ce sont des métiers qui demandent beaucoup d'investissement, qui demandent de travail. Mais je dirais aujourd'hui, le travail est quand même structuré. Et moi, personnellement, je préférerais faire un métier où j'y laisse beaucoup d'énergie plutôt que d'être dans quelque chose où je ne peux pas vivre mes rêves parce que je n'ai pas d'argent pour le faire, je dirais. Donc c'est aussi à nous, à nous poser la question, combien d'énergie je suis prêt à mettre pour vraiment élargir mon monde, élargir mes possibilités. C'est important. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'argent. Je refais un petit point. Rappelez-vous que la peur de manquer, il y a souvent la peur de dépenser. C'est des trucs, ce sont des peurs qui se transmettent de famille en famille. Il y a un moment, quand on creuse un peu là-dedans, les peurs sont souvent irrationnelles. Il faut faire le tri et aller dans la réalité. Je veux dire, dépasser un peu ces peurs qui viennent nous bloquer. L'argent est en abondance et si on y met les moyens, si on y met de l'énergie, on n'en croit de rien parce que le monde a besoin de beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus, on peut y aller. Ce monde commercial nous pique notre argent. Faites le tri dans vos dépenses. Arrêtez de laisser votre argent partir en fumée et dépensez-le dans ce qui vous fait vivre, vous et les personnes que vous aimez. Et si vous avez un salaire qui est petit parce que vous faites un emploi qui est mal payé, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Lancez-vous dans une formation, faites deux métiers, donnez-vous les moyens. Au début, c'est peut-être un peu difficile, mais après, vous verrez, vous serez gagnant, comme je l'ai fait moi quand j'ai fait deux métiers. Ce n'était pas simple. Je travaillais à Paris, une heure et demie de transport le matin, une heure et demie le soir. Je rentrais, j'avais des fois des clients. Tout ça, ça a duré un certain temps, mais aujourd'hui, je suis là et je suis aux commandes de ma vie. Voilà aujourd'hui l'argent. L'argent est neutre. L'argent, il est là pour vous. Apprenez à avoir une bonne relation. Apprenez à changer ce que vous pensez de l'argent. Certains ont des mauvais comportements. Ça leur appartient. Mais vous, ne vous laissez pas pourrir votre cerveau pour ça et vous verrez que tout va changer dans votre vie. Si vous avez envie d'aller plus loin, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider à revoir toute votre fonctionnement financier, pour vous former si vous voulez faire un second métier, la relation d'aide. Vous avez toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada